Dans cet exercice, nous allons réaliser trois lignes droites. Petite vérification avant de démarrer. Ma machine est positionnée sur le point droit. La longueur du point, comprise entre 2 et 3, est bonne. Je place mon pied presseur sur le bord de mon tissu. Et j'abaisse mon pied presseur. Pensez vraiment bien à l'abaisser, car c'est une erreur de débutant que je constate souvent. Or, si votre pied n'est pas abaissé, votre machine mécanique ne vous alertera pas du problème. Contrairement à une machine électronique qui refusera de coudre et vous indiquera un message d'erreur. La machine mécanique, elle, va coudre, même avec un pied presseur levé. Mais les points à l'arrière du tissu ne seront pas correctement exécutés. Donc, pensez toujours à abaisser votre pied presseur avant de coudre. Je place donc mon tissu contre le bord du pied presseur. Je vais abaisser le pied presseur et je vais me positionner de manière à me situer à à peu près 1 cm du haut du bord de mon tissu. Donc, quand l'aiguille va piquer, elle va piquer à 1 cm à peu près. Ne vous mettez pas directement sur le bord du tissu pour piquer, sinon votre tissu aura du mal à être entraîné et il se pliera sur lui-même. Donc, pour cet exercice, on va bien se positionner à 1 cm de la hauteur du tissu. Le fil supérieur et le fil de canette doivent toujours être placés vers l'arrière de la machine pour éviter qu'ils ne se prennent justement dans la couture. On ne va pas les laisser traîner ici. Donc, on les place bien vers l'arrière de la machine. Je vais commencer à piquer plus ou moins rapidement. Bien évidemment, je vous conseille de ne pas aller trop vite pour débuter. Lorsque j'arrive en fin de ligne, je relève mon aiguille en position haute. C'est très important de bien relever votre aiguille jusqu'en haut, sinon vous risquez de faire un nœud sous votre tissu et vous aurez même du mal à sortir votre tissu de la machine. Je relève manuellement avec le volant en le tournant dans le bon sens. Voilà, l'aiguille est positionnée en haut et je vais pouvoir retirer mon tissu. Donc, je relève le pied presseur et je sors mon tissu en le tirant vers l'arrière. Je coupe le fil. Je peux utiliser le coupe-fil sur le côté de la machine. Mais pour ne pas rester avec des fils trop longs et qui risquent de me gêner pour ma seconde couture, je coupe plus ou moins ras avec ma paire de ciseaux. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment arrêter le fil. En effet, la couture a besoin d'être sécurisée afin que celle-ci ne se décousse pas. Mais pour les besoins de cet exercice, les coutures ne seront pas sécurisées. Une fois que j'ai cousu ma première ligne, je vais recommencer de la même manière. Mais cette fois-ci, le bord de mon pied presseur ne sera plus contre le bord du tissu, mais contre la première ligne que j'ai cousue. Je recommence. Je me place à 1 cm du bord. Je baisse mon pied presseur. Et mon attention, cette fois-ci, va se porter sur le bord du pied presseur qui va devoir suivre la première ligne de couture. Et je couds jusqu'au bout. Je remonte l'aiguille. Je lève le pied presseur et je sors mon tissu vers l'arrière. Je coupe le fil. Pour ma troisième couture, je vais procéder de la même manière. Et mon repère sera cette fois-ci ma deuxième couture. D'où l'importance également de bien rester droit. Sinon, les lignes seront au fur et à mesure décalées. Je mets bien mes deux fils vers l'arrière. Je n'oublie pas d'abaisser le pied presseur. Et je couds jusqu'au bout. Et voilà mes trois lignes de couture. Si lors de cet exercice, votre machine n'a pas cousu correctement, problème de nœud ou de couture qui se fait mal, il peut y avoir différentes raisons. Vous n'avez pas abaissé votre pied presseur pour coudre. Ou cela peut être aussi l'aiguille que vous n'avez pas assez remontée pour sortir votre tissu de la machine. Vous devez bien relever l'aiguille jusqu'au bout avant de récupérer votre tissu. Mais le problème peut aussi venir de votre enfilage. Cela peut être tout simplement l'enfilage qui est mal réalisé. Je vous conseille alors de reprendre les vidéos sur l'enfilage et tout enlever. Le fil supérieur et le fil de canette et recommencer l'enfilage. N'enlevez pas que le fil supérieur par exemple. Car il se peut que ce soit le fil de canette qui a un souci. Donc enlevez bien tout et recommencez l'enfilage. Une fois l'enfilage bien réalisé et les consignes de cet exercice bien respectées, vous verrez que vous obtiendrez de belles coutures. Dans cet exercice, vous avez appris à maîtriser la vitesse de votre machine, à coudre droit, à respecter les opérations nécessaires pour coudre, à baisser le pied presseur, relever l'aiguille au moment opportun. Passons maintenant à la suite de cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada